La femme sans cœur, troisième partie Comment t'expliquer la fascination d'un nom ? Fédora me poursuivit comme une mauvaise pensée avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fédora ». J'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom, Fédora. Mais ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie ? Le nom réveillait les poésies artificielles du monde, faisait briller les fêtes du Haut-Paris et les clinquants de la vanité. La femme m'apparaissait avec tous les problèmes de passion dont je m'étais affolé. Ce n'était peut-être ni la femme ni le nom, mais tous mes vices qui se dressaient debout dans mon âme pour me tenter de nouveau. La comtesse Fédora, riche et sans amants, résistante à des séductions parisiennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes espérances, de mes visions ? Je me créais une femme, je la dessinais dans ma pensée, je la rêvais. Pendant la nuit, je ne dormis pas, je devins son amant. Je fis tenir en peu d'heures une vie entière, une vie d'amour. J'en savourais les fécondes, les brûlantes délices. Le lendemain, incapable de soutenir le supplice d'attendre longuement la soirée, j'allais louer un roman et passer la journée à le lire, me mettant ainsi dans l'impossibilité de penser ni de mesurer le temps. Pendant ma lecture, le nom de Fédora retentissait en moi comme un son que l'on entend dans le lointain, qui ne vous trouble pas, mais qui se fait écouter. Je possédais heureusement encore un habit noir et un gilet blanc assez honorable. Puis de toute ma fortune, il me restait environ 30 francs que j'avais semés dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin de mettre entre une pièce de 100 sous et mes fantaisies la barrière épineuse d'une recherche et les hasards d'une circombe navigation dans ma chambre. Au moment de m'habiller, je poursuis mon trésor à travers un océan de papier. La rareté du numéraire peut te faire concevoir ce que mes gants et mon fiacre emportèrent de richesse. Ils mangèrent le pain de tout un mois. Hélas, nous ne manquons jamais d'argent pour nos caprices. Nous ne discutons que le prix des choses utiles ou nécessaires. Nous jetons l'or avec insouciance à des danseuses et nous marchandons un ouvrier dont la famille affamée attend le paiement d'un mémoire. Combien de gens ont un habit de 100 francs ? Un diamant à la pomme de leur canne ? Et d'une ta vingt-cinq sous. Il semble que nous n'achetions jamais assez chèrement les plaisirs de la vanité. Rastignac, fidèle au rendez-vous, sourit de ma métamorphose et m'en plaisanta. Mais tout en allant chez la comtesse, il me donna de charitables conseils sur la manière de me conduire avec elle. Il me la pénit avare, vaine et défiante. Mais avare avec faste, vaine avec simplicité, défiante avec bonhomie. Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais combien je perdrais à changer d'amour. En observant Fedora, j'étais désintéressé, de sang-froid. Mes remarques doivent être justes. En pensant à te présenter chez elle, je songeais à ta fortune. Ainsi, prends garde à tout ce que tu lui diras. Elle a une mémoire cruelle. Elle est d'une adresse à désespérer un diplomate. Elle saurait deviner le moment où il dit vrai. Entre nous, je crois que son mariage n'est pas reconnu par l'empereur, car l'ambassadeur de Russie s'est mis à rire quand je lui ai parlé d'elle. Il ne la reçoit pas et la salue fort légèrement quand il la rencontre au bois. Néanmoins, elle est de la société de Madame de Sérésie, va chez mesdames de Nussingène et de Resto. En France, sa réputation est intacte. La duchesse de Carigliano, la maréchelle la plus collémentée de toute la coterie bonapartiste, va souvent passer avec elle la belle saison à sa terre. Beaucoup de jeunes fâs, le fils d'un père de France, lui ont offert un nom en échange de sa fortune. Elle les a tous polimentés conduits. Peut-être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de conte. N'es-tu pas marquis ? Marche en avant, s'il te plaît. Voilà ce que j'appelle donner des instructions. Cette plaisanterie me fit croire que Rastignac voulait rire et piquer ma curiosité, en sorte que ma passion improvisée était arrivée à son paroxysme quand nous nous arrêtâmes devant un péristyle orné de fleurs. En montant un vaste escalier tapissé, où je remarquais toutes les recherches du confort anglais, le cœur me bâtit. J'en rougissais. Je démentais mon origine, mes sentiments, ma fierté. J'étais sottement bourgeois. Hélas, je sortais d'une manzarde, après trois années de pauvreté, sans savoir encore mettre au-dessus des bagatelles de la vie ces trésors acquis, ces immenses capitaux intellectuels qui vous enrichissent en un moment quand le pouvoir tombe entre vos mains sans vous écraser, parce que l'étude vous a formé d'avance aux luttes politiques. J'aperçus une femme d'environ 22 ans, de moyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d'hommes, mollement couchée sur une ottomane, en tenant à la main un écran de plume. En voyant entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un compliment sans doute apprêté. Notre amie m'avait annoncé comme un homme de talent et son adresse, son emphase Gascogne, me procurèrent un accueil flatteur. Je fus l'objet d'une attention particulière qui me rendit confus. Mais Rastignac avait heureusement parlé de ma modestie. Je rencontrais là des savants, des gens de lettres, d'anciens ministres, des pères de France. La conversation reprit son cours quelques temps après mon arrivée et, sentant que j'avais une réputation à soutenir, je me rassurais. Puis, sans abuser de la parole quand elle m'était accordée, je tâchais de résumer les discussions par des mots plus ou moins incisives, profonds ou spirituels. Je produisis quelques sensations. Pour la millième fois de sa vie, Rastignac fut prophète. Quand il y eut assez de monde pour que chacun retrouva sa liberté, mon introducteur me donna le bras et nous nous promenâmes dans les appartements. « N'ai pas l'air d'être trop émerveillé de la princesse, » me dit-il. « Elle devinerait le motif de ta visite. » Les salons étaient meublés avec un goût exquis. J'y vis des tableaux de choix. Chaque pièce avait, comme chez les Anglais, les plus opulents, son caractère particulier. La tenture de soie, les agréments, la forme des meubles, le moindre décor, s'harmoniaient avec une pensée première. Dans un boudoir gothique dont les portes étaient cachées par des rideaux en tapisserie, les encadrements de l'étoffe, la pendule, les dessins du tapis, étaient gothiques. Le plafond, formé de solives brunes sculptées, présentait à l'œil des caissons pleins de grâces et d'originalité. Les boiseries étaient artistement travaillées. Rien ne détruisait l'ensemble de cette jolie décoration, pas même les croisés, dont les vitraux étaient coloriés et précieux. Je fus surpris à l'aspect d'un petit salon moderne où je ne sais quel artiste avait épuisé la science de notre décor, si léger, si frais, si suave, sans éclat. Sobre de dorure. C'était amoureux et vague comme une balade allemande, un vrai réduit taillé pour une passion de 1827, embaumé par des jardinières pleines de fleurs rares. Après ce salon, j'aperçus en enfilade une pièce dorée où revivait le goût du siècle de Louis XIV, qui, opposé à nos peintures actuelles, produisait un bizarre mais agréable contraste. Tu seras assez bien logé, me dit Rastignac avec un sourire où percèrent une légère ironie. N'est-ce pas séduisant ? ajouta-t-il en s'asseyant. Tout à coup, il se leva, me prit par la main, me conduisit à la chambre à coucher et me montra sous un dais de mousseline et de moire blanche un lit voluptueux, doucement éclairé, le vrai lit d'une jeune fée fiancée à un génie. N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à voix basse, de l'impudeur, de l'insolence et de la coquetterie outre mesure à nous laisser contempler ce trône de l'amour ? Ne se donner à personne et permettre à tout le monde de mettre là sa carte. Si j'étais libre, je voudrais voir cette femme soumise et pleurante à ma porte. Es-tu donc si certain de sa vertu ? Les plus audacieux de nos maîtres et même les plus habiles avouent avoir échoué près d'elle, l'aiment encore et sont ses amis dévoués. Cette femme n'est-elle pas une énigme ? Ses paroles excitèrent en moi une sorte d'ivresse. Ma jalousie craignait déjà le passé. Très saillandaise, je revins précipitamment dans le salon où j'avais laissé la comtesse que je rencontrais dans le boudoir gothique. Elle m'arrêta par un sourire, me fit asseoir près d'elle, me questionna sur mes travaux et sembla s'y intéresser vivement, surtout quand je lui traduisis mon système en plaisanterie au lieu de prendre le langage d'un professeur pour le lui développer doctoralement. Elle parut s'amuser beaucoup en apprenant que la volonté humaine était une force matérielle semblable à la vapeur, que dans le monde moral, rien ne résistait à cette puissance quand un homme s'habituait à la concentrer, à en manier la somme, à diriger constamment sur les âmes la projection de cette masse fluide, que cet homme pouvait à son gré tout modifier relativement à l'humanité, même les lois les plus absolues de la nature. Ses objections me révélèrent en elle une certaine finesse d'esprit. Je me compluse à lui donner raison pendant quelques moments pour la flatter et je détruisis ses raisonnements de femme par un mot, en attirant son attention sur un fait journalier dans la vie, le sommeil, fait vulgaire en apparence, mais au fond plein de problèmes insolubles pour le savant. Je piquais sa curiosité. Elle resta même un instant silencieuse quand je lui dis que nos idées étaient des êtres organisés, complets, qui vivaient dans un monde invisible et influaient sur nos destinées, en lui citant pour preuve les pensées de Descartes, de Diderot, de Napoléon, qui avait conduit, qui conduisait encore tout un siècle. J'eus l'honneur de l'amuser. Elle me quitta en m'invitant à la venir voir. En style de cours, elle me donna les grandes entrées. Soit que je prisse, selon ma louable habitude, des formules polies pour des paroles de cœur, soit qu'elle vit en moi quelques célébrités prochaines, ait voulu augmenter sa ménagerie de savants. Je crus lui plaire. J'évoquais toutes mes connaissances physiologiques et mes études antérieures sur la femme pour examiner minutieusement pendant cette soirée sa personne et ses manières. Caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnais ses pensées en les cherchant dans son maintien, en étudiant ce manège d'une maîtresse de maison qui va et vient, s'assiette et cause, appelle un homme, l'interroge et s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de porte. Je remarquais dans sa démarche un mouvement brisé si doux, une ondulation de robe si gracieuse. Elle excitait si puissamment le désir que je devins alors très incrédule sur sa vertu. Si Fedora méconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort passionnée. Une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie, comme une femme près de tomber, mais aussi près de s'enfuir si quelques regards trop vifs l'intimident. Les bras mollement croisés paraissaient en respirer les paroles. Elle, écoutant même du regard et avec bienveillance, elle exhalait le sentiment. Ses lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un teint d'une vive blancheur. Ses cheveux bruns faisaient assez bien valoir la couleur orangée de ses yeux, mêlés de veines comme une pierre de Florence, et dont l'expression semblait ajouter de la finesse à ses paroles. Son corsage était paré des grâces les plus attrayantes. Une rivale aurait peut-être accusé de dureté ses épais sourcils qui paraissaient se rejoindre et blâmer l'imperceptible duvet qui ornait les contours de son visage. Je trouvais la passion empreinte en tout. L'amour était écrit sur ses paupières italiennes, sur ses belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre supérieure un peu forte et légèrement ombragée. Cette femme était un roman. Ses richesses féminines, l'ensemble harmonieux des lignes, les promesses que cette riche structure faisait à la passion étaient tempérées par une réserve constante, par une modestie extraordinaire qui contrastait avec l'expression de toute la personne. Il fallait une observation aussi sagace que la mienne pour découvrir dans cette nature les signes d'une destinée de volupté. Pour expliquer plus clairement ma pensée, il y avait en elle deux femmes séparées par le buste peut-être. L'une était froide, la tête seule semblait être amoureuse. Avant d'arrêter ses yeux sur un homme, elle préparait son regard, comme s'il se passait je ne sais quoi de mystérieuse en elle-même. Vous eussiez dit une convulsion dans ses yeux si brillant. Enfin, où ma science était imparfaite et j'avais encore bien des secrets à découvrir dans le monde moral, où la comtesse possédait une belle âme dont les sentiments et les émanations communiquaient à sa physionomie ce charme qui nous subjugue et nous fascine, ascendant tout moral et d'autant plus puissant qu'il s'accorde avec les sympathies du désir. Je sortis ravi, séduit par cette femme, enivré par son luxe, chatouillé dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon, de mauvais. En me sentant si ému, si vivant, si exalté, je crus comprendre l'attrait qui amenait là ces artistes, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces adjoteurs doublés de tôle comme leur caisse. Sans doute, il venait chercher près d'elle l'émotion délirante qui faisait vibrer en moi toutes les forces de mon être, fouettait mon sang dans la moindre veine, agaçait le plus petit nerf et tressaillait dans mon cerveau. Elle ne s'était donnée à aucun pour les garder tous. Une femme est coquette tant qu'elle n'aime pas. Puis, dit Jarastignac, elle a peut-être été mariée ou vendue à quelques vieillards et le souvenir de ses premières noces lui donne de l'horreur pour l'amour. Je revins à pied du Faubourg Saint-Honoré où Fédora demeure. Entre son hôtel et la rue des Cordiers, il y a presque tout Paris. Le chemin me parut court et cependant il faisait froid. Entreprendre la conquête de Fédora dans l'hiver, un rude hiver, quand je n'avais pas trente francs en ma possession, quand la distance qui nous séparait était si grande. Un jeune homme pauvre peut seul savoir ce qu'une passion coûte en voiture, en gants, en habits, linge, etc. Si l'amour reste un peu trop de temps platonique, il devient ruineux. Vraiment, il y a des lausins de l'école de droit auquel il est impossible d'approcher d'une passion logée à un premier étage. Et comment pouvais-je lutter, moi, faible, grêle, mis simplement, pâle et ave comme un artiste en convalescence d'un ouvrage, avec des jeunes gens bien frisés, jolis, pimpants, cravatés à désespérer toute la Croatie, riches, armés de tilburies et vêtus d'impertinence ? Bah, Fédora ou la mort ? criai-je au détour d'un pont. Fédora, c'est la fortune. Le beau boudoir gothique et le salon à la Louis XIV passèrent devant mes yeux. Je revis la comtesse avec sa robe blanche, ses grandes manches gracieuses et sa séduisante démarche et son corsage tentateur. Quand j'arrivais dans ma manzarde nue, froide, aussi mal peignée que le sont les perruques d'un naturaliste, j'étais encore environné par les images de luxe de Fédora. Ce contraste était un mauvais conseiller. Les crimes doivent naître ainsi. Je maudis alors en frissonnant de rage ma décente et honnête misère, ma mansarde féconde où tant de pensées avaient surgi. Je demandais compte à Dieu, au diable, à l'état social, à mon père, à l'univers entier, de ma destinée, de mon malheur. Je me couchais toute affamée, grommelant de risibles imprécations, mais bien résolue de séduire Fédora. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune. Je te ferai grâce de mes premières visites chez Fédora pour arriver promptement au drame. Tout en tâchant de m'adresser à son âme, j'essayais de gagner son esprit, d'avoir sa vanité pour moi. Afin d'être sûrement aimée, je lui donnais mille raisons de mieux s'aimer elle-même. Jamais je ne la laissais dans un état d'indifférence. Les femmes veulent des émotions à tout prix. Je les lui prodiguais. Je l'eusse mise en colère plutôt que de la voir insouciante avec moi. Si d'abord, animée d'une volonté ferme et du désir de me faire aimer, je pris un peu d'ascendant sur elle, bientôt ma passion grandit. Je ne fus plus maître de moi. Je tombais dans le vrai. Je me perdis et devins éperdument amoureux. Je ne sais pas bien ce que nous appelons en poésie ou dans la conversation « amour ». Mais le sentiment qui se développa tout à coup dans ma double nature, je ne l'ai trouvé peint nulle part, ni dans les phrases rhétoriques et apprétées de Jean-Jacques Rousseau, de qui j'occupais peut-être le logis, ni dans l'effroi de conception de nos deux siècles littéraires, ni dans les tableaux de l'Italie. La vue du lac de Brienne, quelques motifs de Rossini, la madone de Murillo que possède le maréchal Soult, les lettres de l'allée combat, certains mots épars dans les recueils d'anecdotes, mais surtout les prières des extatiques et quelques passages de nos fabliaux ont pu seul me transporter dans les divines régions de mon premier amour. Rien dans les langages humains, aucune traduction de la pensée faite à l'aide des couleurs, des marbres, des mots ou des sons, ne saurait rendre le nerf, la vérité, le fini, la soudaineté du sentiment dans l'âme. Oui, qui dit art dit mensonge. L'amour passe par des transformations infinies avant de se mêler pour toujours à notre vie et de l'atteindre à jamais de sa couleur de flamme. Le secret de cette infusion imperceptible échappe à l'analyse de l'artiste. La vraie passion s'exprime par des cris, par des soupirs ennuyeux pour un homme froid. Il faut aimer sincèrement pour être de moitié dans les rugissements de Lovelace en lisant Clarice Harlow. L'amour est une source naïve, partie de son lit de cresson, de fleurs, de gravier, qui rivière, qui fleuve, change de nature et d'aspect à chaque flot et se jette dans un incommensurable océan où les esprits incomplets voient la monotonie, où les grandes âmes s'abîment dans de perpétuelles contemplations. Comment oser décrire ces teintes transitoires du sentiment ? C'est rien qui ont tant de prix, ces mots dont l'accent épuise les trésors du langage, ces regards plus féconds que les plus riches poèmes. Dans chacune des scènes mystiques par lesquelles nous nous éprenons insensiblement d'une femme s'ouvre un abîme à engloutir toutes les poésies humaines. Et comment pourrions-nous reproduire par des gloses les vives et mystérieuses agitations de l'âme quand les paroles nous manquent pour peindre les mystères visibles de la beauté ? Quelle fascination ! Combien d'heures ne suis-je pas resté plongé dans une extase inéffable occupée à la voir ? Heureux de quoi ? Je ne sais pas. Dans ces moments, si son visage était inondé de lumière, il s'y opérait je ne sais quel phénomène qui le faisait resplendir. L'imperceptible duvet qui dort sa peau délicate et fine en dessinait mollement les contours avec la grâce que nous admirons dans les lignes lointaines de l'horizon quand elles se perdent dans le soleil. Il semblait que le jour la caressa en s'unissant à elle ou qu'il s'échappa de sa rayonnante figure une lumière plus vive que la lumière même. Puis une ombre passant sur cette douce figure y produisait une sorte de couleur qui en varia les expressions en en changeant les teintes. Souvent, une pensée semblait se peindre sur son front de marbre. Son œil paraissait rougir, sa paupière vacillait, ses traits ondulaient, agités par un sourire. Le corail intelligent de ses lèvres s'animait, se dépliait, se repliait. Je ne sais quel reflet de ses cheveux jetait des tons bruns sur ses tempes fraîches. À chaque accident, elle avait parlé. Chaque nuance de beauté donnait des fêtes nouvelles à mes yeux, révélait des grâces inconnues à mon cœur. Je voulais lire un sentiment, un espoir dans toutes ces phases du visage. Ses discours muets pénétraient d'âme à âme comme un son dans l'écho et me prodiguaient des joies passagères qui me laissaient des impressions profondes. Sa voix me causait un délire que j'avais peine à comprimer. Imitant je ne sais quel prince de Lorraine, j'aurais pu ne pas sentir un charbon ardent au creux de ma main pendant qu'elle aurait passé dans ma chevelure ses doigts chatouilleux. Ce n'était plus une admiration, un désir, mais un charme, une fatalité. Souvent, rentrée sous mon toit, je voyais indistinctement Fédora chez elle et participais vaguement à sa vie. Si elle souffrait, je souffrais et je lui disais le lendemain « Vous avez souffert ? Combien de fois n'était-elle pas venue au milieu des silences de la nuit, évoquée par la puissance de mon extase ? » Tantôt, soudaine comme une lumière qui jaillit, elle abattait ma plume. Elle effarouchait la science et l'étude qui s'enfuyait, désolée. Elle me forçait à l'admirer en reprenant la pose attrayante où je l'avais vue naguère. Tantôt, j'allais moi-même au devant d'elle dans le monde des apparitions et la saluait comme une espérance en lui demandant de me faire entendre sa voix argentine. Puis, je me réveillais en pleurant. Un jour, après m'avoir promis de venir au spectacle avec moi, tout à coup, elle refusa capricieusement de sortir et me pria de la laisser seule. Désespérée d'une contradiction qui me coûtait une journée de travail et, le dirais-je, mon dernier récu, je me rendis là où elle aurait dû être, voulant voir la pièce qu'elle avait désiré voir. À peine placé, je reçus un coup électrique dans le cœur. Une voix me dit « Elle est là ». Je me retourne. J'aperçois la comtesse au fond de la loge, cachée dans l'ombre au rez-de-chaussée. Mon regard n'hésita pas. Mes yeux la trouvèrent tout d'abord avec une lucidité fabuleuse. Mon âme avait volé vers sa vie comme un insecte vol à sa fleur. Par quoi mes sens avaient-ils été avertis ? Il est de ces tressaillements intimes qui peuvent surprendre les gens superficiels. Mais ces effets de notre nature intérieure sont aussi simples que les phénomènes habituels de notre vision extérieure. Aussi ne fût-je pas étonné, mais fâché. Mes études sur notre puissance morale si peu connue servaient au moins à me faire rencontrer dans ma passion quelques preuves vivantes de mon système. Cette alliance du savant et de l'amoureux d'une cordiale idolâtrie et d'un amour scientifique avaient je ne sais quoi de bizarre. La science était souvent contente de ce qui désespérait l'amant et quand il croyait triompher l'amant chassait loin de lui la science avec bonheur. Fédora me vit et devint sérieuse. Je la gênais. Au premier entracte j'allais lui faire une visite. Elle était seule. Je restais. Quoique nous n'eussions jamais parlé d'amour je pressentis une explication. Je ne lui avais point encore dit mon secret et cependant il existait entre nous une sorte d'entente. Elle me confiait ses projets d'amusement et me demandait la veille avec une sorte d'inquiétude amicale si je viendrais le lendemain. Elle me consultait par un regard quand elle disait un mot spirituel comme si elle eût voulu me plaire exclusivement. Si je boudais elle devenait caressante. Si elle faisait la fâcher j'avais en quelque sorte le droit de l'interroger. Si je me rendais coupable d'une faute elle se laissait longtemps supplier avant de me pardonner. Ces querelles auxquelles nous avions pris goût étaient pleines d'amour. Elle y déployait tant de grâces et de coquetteries et moi j'y trouvais tant de bonheur. En ce moment notre intimité fut tout à fait suspendue et nous restâmes l'un devant l'autre comme deux étrangers. la comtesse était glaciale. Moi j'appréhendais un malheur. Vous allez m'accompagner me dit-elle quand la pièce fut finie. Le temps avait changé subitement. Lorsque nous sortîmes il tombait une neige mêlée de pluie. La voiture de Fedora ne put arriver jusqu'à la porte du théâtre. En voyant une femme bien mise obligée de traverser le boulevard un commissionnaire étendit son parapluie au-dessus de nos têtes et réclama le prix de son service quand nous fûmes montés. Je n'avais rien. J'eusse alors vendu dix ans de ma vie pour avoir deux sous. Tout ce qui fait l'homme et ses mille vanités furent écrasés en moi par une douleur infernale. Ces mots « Je n'ai pas de monnaie, mon cher » furent dits d'un ton dur qui parut venir de ma passion contrariée. Dits par moi, frère de cet homme, moi qui connaissais si bien le malheur. Moi qui jadis avais donné sept cent mille francs avec tant de facilité. Le valet repoussa le commissionnaire et les chevaux fendirent l'air. En revenant à son hôtel, Fédora, distraite ou affectant d'être préoccupée, répondit par de dédaigneux monosyllabes à mes questions. Je gardais le silence. Ce fut un horrible moment. Arrivé chez elle, nous nous assîmes devant la cheminée. Quand le valet de chambre se fut retiré après avoir attisé le feu, la comtesse se tourna vers moi d'un air indéfinissable et me dit avec une sorte de solennité « Depuis mon retour en France, ma fortune a tenté quelques jeunes gens. J'ai reçu des déclarations d'amour qui auraient pu satisfaire mon orgueil. J'ai rencontré des hommes dont l'attachement était si sincère et si profond qu'ils m'eussent encore épouser, même quand ils n'auraient trouvé en moi qu'une fille pauvre comme je l'étais jadis. Enfin, sachez, monsieur de Valentin, que de nouvelles richesses et des titres nouveaux m'ont été offerts. Mais apprenez aussi que je n'ai jamais revu les personnes assez mal inspirées pour m'avoir parlé d'amour. Si mon affection pour vous était légère, je ne vous donnerais pas un avertissement dans lequel il entre plus d'amitié que d'orgueil. Une femme s'expose à recevoir une sorte d'affront lorsque, en se supposant aimer, elle se refuse par avance à un sentiment toujours flatteur. Je connais les scènes d'Arsinoé, d'Araminte. Ainsi, je me suis familiarisé avec les réponses que je puis entendre en pareilles circonstances. Mais j'espère aujourd'hui ne pas être mal jugé par un homme supérieur pour lui avoir montré franchement mon âme. Elle s'exprimait avec le sang-froid d'un avoué, d'un notaire, expliquant à leurs clients les moyens d'un procès ou les articles d'un contrat. Le timbre clair et séducteur de sa voix n'accusait pas la moindre émotion. Seulement, sa figure et son maintien, toujours nobles et décents, me semblèrent avoir une froideur, une sécheresse diplomatique. Elle avait sans doute médité ses paroles et fait le programme de cette scène. Ô mon cher ami, quand certaines femmes trouvent du plaisir à nous déchirer le cœur, quand elles se sont promis d'y enfoncer un poignard et de le retourner dans la plaie, ces femmes-là sont adorables. Elles aiment ou veulent être aimées. Un jour, elles nous récompenseront de nos douleurs comme Dieu doit, dit-on, rémunérer nos bonnes œuvres. Elles nous rendront en plaisir le centuple d'un mal dont elles ont dû apprécier la violence. Leur méchanceté n'est-elle pas pleine de passion ? Mais être torturé par une femme qui nous tue avec indifférence, n'est-ce pas un atroce supplice ? En ce moment, Fédora marchait, sans le savoir, sur toutes mes espérances, brisait ma vie et détruisait mon avenir avec la froide insouciance et l'innocente cruauté d'un enfant qui, par curiosité, déchire les ailes d'un papillon. « Plus tard, ajouta Fédora, vous reconnaîtrez, je l'espère, la solidité de l'affection que j'offre à mes amis. Pour eux, vous me trouverez toujours bonne et dévouée. Je saurais leur donner ma vie. Mais vous me mépriseriez si je subissais leur amour sans la partager. Je m'arrête. Vous êtes le seul homme auquel j'ai encore dit ces derniers mots. D'abord, les paroles me manquèrent et j'eus peine à maîtriser l'ouragan qui s'élevait en moi. Mais bientôt, je refoulais mes sensations au fond de mon âme et me mis à sourire. « Si je vous dis que je vous aime, répondis-je, vous me bannirez. Si je m'accuse d'indifférence, vous m'en punirez. Les prêtres, les magistrats et les femmes ne dépouillent jamais leur robe entièrement. Le silence ne préjuge rien. Trouvez bon, madame, que je me taise. Pour m'avoir adressé de si fraternels avertissements, il faut que vous ayez craint de me perdre et cette pensée pourrait satisfaire mon orgueil. Mais laissons la personnalité loin de nous. Vous êtes peut-être la seule femme avec laquelle je puisse discuter en philosophie une résolution si contraire aux lois de la nature. Relativement aux autres sujets de votre espèce, vous êtes un phénomène. Eh bien, cherchons ensemble de bonne foi la cause de cette anomalie psychologique. Existe-t-il en vous, comme chez beaucoup de femmes fières d'elles-mêmes, amoureuses de leur perfection, un sentiment d'égoïsme raffiné qui vous fasse prendre en horreur l'idée d'appartenir à un homme, d'abdiquer votre vouloir et d'être soumise à une supériorité de convention qui vous offense ? Vous me sembleriez mille fois plus belle. Auriez-vous été maltraité une première fois par l'amour ? Peut-être le prix que vous devez attacher à l'élégance de votre taille, à votre délicieux corsage, vous fait-il craindre les dégâts de la maternité ? Ne serait-ce pas une de vos meilleures raisons secrètes pour vous refuser à être trop bien aimé ? Avez-vous des imperfections qui vous rendent vertueuse malgré vous ? Ne vous fâchez pas, je discute, j'étudie, je suis à mille lieux de la passion. La nature qui fait des aveugles de naissance peut bien créer des femmes sourdes, muettes et aveugles en amour. Vraiment, vous êtes un sujet précieux pour l'observation médicale.